Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a été accueilli en héros à son retour du sommet de l'Union africaine. Le président a su une nouvelle fois se montrer ferme avec le Soudan. Actuellement, le Soudan du Sud, riche en pétrole, est pris au piège dans le profond différent qui l'oppose au Soudan. L'objet de la discorde, les sommes à payer pour le transit de son pétrole dans les pipelines de son voisin du Nord. Sept mois après la partition, les tensions restent vives et Djouba a récemment accusé Khartoum de piller son pétrole et de bombarder ses frontières. Dans le gouvernement CNP du Soudan, ils sont devenus pires que des pirates. Le Soudan réclame 36 dollars par baril pour que le pétrole transite sur son territoire. Khartoum ajoute que le pétrole ponctionné jusqu'à maintenant est une compensation sur les droits de passage impayés. Le Soudan du Sud refuse toujours de payer sa facture et se base sur les normes internationales qui prévoient normalement 1 dollar de transit par baril. Ce n'est pas le premier pipeline entre deux pays. Le pétrole est acheminé dans le monde entier et dans aucun pays, on ne paye plus d'un dollar le baril de frais de transit. La semaine dernière, le Soudan du Sud a suspendu sa production de 350 000 barils par jour, à la surprise des investisseurs et négociants. Selon les analystes, si le conflit perdure, les conséquences économiques pourraient être désastreuses pour les deux pays. La semaine dernière, le Soudan du Sud a suspendu sa production de 300 000 barils par jour,